Générique ... Messieurs, dames, bonjour. C'est un plaisir d'être avec vous dans cette grande tribune. De ce mercredi 17 août 2022, deux sujets feront l'objet de ce débat de ce jour. Premier sujet, question de droits de l'homme sous Kabila et Félix Tisekedi, qui dit mieux ? Voilà, ce sera le sujet principal de cette émission. On verra bien comment aborder ce sujet avec plusieurs autres sous-thématiques. Et donc, nous évoluerons de cette manière-là. Deux invités sur ce plateau. Il s'agit de Maître Richard Bondo, avocat au barreau de Kinshasa-Gombé et à la Cour pénale internationale. Maître, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, dame. Nous avons également Edi Eninkoumou, qui est professeur et cadre de Nouvel Élan du Congo. Maître et prof, bonjour. Bonjour, monsieur Dan. Bonjour, monsieur Pinda. Maître Bondo. Maître, non, maître Richard Bondo, pardon, juste d'avoir massacré votre nom. Maître Richard Bondo. Bonjour, professeur. Merci. Est-ce qu'il y a un sujet d'actualité que vous souhaitez commenter ? Un sujet d'actualité ? En tout cas, pour l'instant, puis dit non. D'accord, on est là. Maître, vous avez un sujet d'actualité que vous souhaitez commenter ? Je crois qu'il y a des sujets qui pourront s'insérer dans le débat. D'accord. Maître, on va lire cette note informative de la rédaction avant de lancer le débat pour comment on dit. « Droits de l'homme ou droits humains supposent la protection de l'être humain, une justice distributive, la protection de la population face aux attaques internes et extérieures, l'amélioration de ses conditions de vie. » Ne citez que ces petits aspects-là. Durant ces 18 ans d'éreille, Joseph Kabila, les droits humains étaient loin d'être respectés, notamment avec la terreur sémée par l'Agence nationale des renseignements et une justice à double vitesse. L'insécurité dans l'est de la RDC était entretenue. Le social de Congolais ne s'est pas amélioré malgré les richesses du pays. Un régime sans douter tourné vers l'enrichissement de ses membres. Du côté de Félix Tisekedi, il faut reconnaître la bonne volonté affichée par lui, notamment le retour au pays des exilés politiques, la libération des prisonniers politiques. Du côté social, un recul par rapport à l'ancien régime du point de vue de la justice, il n'y a qu'un pas entre Fachi et le Raïs à cause de la théâtralisation judiciaire. La seule avancée à mettre à son actif, c'est la diplomatie. Maître Gérabondo, je vous donne à vous d'abord la parole. Comme la thématique indique sous le papier, question des droits de l'homme sous Kabila et Félix Tisekedi. Qui dit mieux ou qui fait mieux ? Merci beaucoup de la question. Sous Kabila, le tableau de votre note est vraiment moins éloquent. Parce que pour nous, défenseurs des droits de l'homme, Nous avons connu sous Kabila Des exécutions sommaires, expéditives. Car de Armand Toumou, Frank Kiki, votre confrère avec Madame son épouse, Bapu Amwa Mamba, votre confrère, qui ont été assassinés dont la vie a été supprimée chez eux nous avons celui que vous appelez Joseph Kabila né Hippolyte Kanambe c'est documenté ça ? moi j'ai un document l'accord de paix dans la région des Grands Lacs signé par son excellence Joseph Kabila mais la signature dans les éléments de la signature vous lisez H Kanambe ça j'ai l'accord d'Adi Sabiba alors vous avez quelqu'un qui vous signe Kanambe mais le nom c'est Joseph Kabila c'est ça le problème alors c'est pour cela que je persiste sous Joseph Kabila né Hippolyte Kanambe les 18 ans se traduisent par quoi ? les fosses communes de Maloukou je vous souviens les fosses communes de Maloukou les massacres à très grande échelle de Boundou Diakongo comme il était en intelligence avec le Rwanda sous le RCD Makobola Gassika Mwenga nos mamans ont été enterrées vivantes ce ne sont pas des bavures policières ou militaires peut-être porter ça sur un... alors quand on tue un vaillant soldat comme Mamadou Ndala on tue on empoisonne le général Bahouma nos héros au front Mboudia Mabé ça c'est des bavures le fait de la guerre ça c'est des bavures les effets de la guerre ils sont morts au front c'est des bavures mais ils sont morts dans quelles conditions ? c'est au moment où ils veulent neutraliser les agresseurs que l'ordre est donné de les supprimer nous sommes sous le régime de qui ? voilà pourquoi ce régime là il était temps de le déboulonner et nous l'avons nous l'avons déboulonné sous l'administration de Félix Antoine Tchisse mais si nous remontons un peu plus loin sous la période de Mouboutou de non ici le thème c'est Kabila et Tchisseguet tout à fait Félix il ne faut pas remonter au maréchal sous le maréchal nous étions partis état la république était incarnée par le président fondateur du MPR président de la république le PF président fondateur d'accord maître du MPR et président de la république d'accord maître je donne la parole au professeur Eddy la même question question de droit de l'homme sous Kabila et Tchisseguet qui dit mieux ou qui fait mieux bon en tout cas je vous remercie pour la question je vais d'abord expliquer d'où vient cet état parce que on doit d'abord dire que l'état congolais c'est un produit de pire importation un produit qui nous a été imposé par l'occident d'abord ils sont partis par une certaine accultération et pour nous imposer ces produits qui s'inscrivent dans la philosophie jidéo-chrétienne c'est cette philosophie qui donne naissance au libéralisme et ce libéralisme nous renvoie aujourd'hui à parler d'un état qui s'éveille libéral qui est la république démocratique du Congo entre les mains d'une élite qui ne maîtrise pas véritablement les contours philosophiques qui ont pratiquement milité à la création de cet espace voilà pourquoi je voudrais j'ai parlé c'est de l'accultération voilà pourquoi je voudrais aujourd'hui il y a assez de confusions en parlant du libéralisme en parlant juste du libéralisme cela me renvoie juste à parler de cet état de cette fameuse question liée à l'état aux droits de l'homme les droits de l'homme sont d'abord des droits fondamentaux inaliénables on est libre et on a le droit de respirer en tout cas c'est un droit que l'on ne peut pas enlever en individu et tout comme aussi nous avons aussi la liberté mais la liberté ne doit pas juste nous amener vers le libertinage parce que à un certain moment aussi les congolais pensent que la liberté égale libertinage si la société est codifiée s'il y a des lois c'est pour réglementer ses vivres collectifs pour éviter l'anarchie voilà pourquoi nous avons juste un maître qui ne cesse de laborer et d'appliquer la loi c'est pour éviter qu'elle tombe dans l'anarchie mais très souvent nous aussi nous confondons les libertés et l'anarchie vous nous demandez aujourd'hui de présenter de faire un peu un parallèle montrer le régime de Joseph Kabila Kabange et celui de Félix Antoine Chuseke Di Chilombo premièrement ce régime de Joseph Kabila je crois bien le maître vient de peindre un tableau en tout cas un tableau que je respecte un tableau qui est un tableau vrai parce qu'il faut juste ajouter encore aussi Moukendi il y a tant d'autres on a oublié je crois bien Kapanga la soeur bon aujourd'hui nous sommes chez Soufachi je dirais le régime les deux régimes sont des dictatures les deux régimes sont des dictatures le premier les deux régimes sont des dictatures Kabila et Félix Antoine Chuseke Di Chilombo les deux sont des dictateurs premièrement nous commençons par Joseph Kabila produit de multiples pénaltys manqués comme l'a toujours dit le gouverneur Moïse Katumbi non seulement ça je crois bien la société qui nous suit va attester qu'en 2008 2006 2011 2011 2006 c'est c'est Jean-Jean-Pierre Bamba qui passe président 2011 c'est papa et tiens tu sais que dit Wamulumba dérèze mémoire tu es élu président mais il y aura voilà en 2018 mais ce monsieur va organiser des élections des élections de façade démocratique des élections je dis bien des façades démocratiques qui vont et qui là c'est en 2018 en 2018 en 2018 toutes ces élections sont pratiquement des façades des façades démocratiques qui continuent dans ces masses 2006 de tous les cycles tous les trois cycles tous les trois cycles ne sont pas réellement démocratiques mais il est contraint en 2018 d'organiser des élections et de céder pratiquement son fauteuil le peuple va élire Martin Fayou l'Oumadi dit qu'on président de la république mais Joseph Kabila il a été élu président de la république mais que la Céline n'a pas proclamé c'est ce que vous voulez dire que la Céline la Céline la Céline sous pratiquement sous les dictats de ce messier Joseph Kabila Kabang va proclamer messier s'il vous plaît s'il vous plaît professeur Ediene vous êtes un scientifique vous êtes un professeur d'université la science comme vous même vous le dites vous êtes un théoricien de la science la science est un sous-bassement c'est la preuve de ce qu'on avance les éléments d'évidence qu'on avance en parlant comme ça est-ce que vous avez des éléments d'évidence que voilà le cycle électoral de 2006 de 2011 de 2018 ont été des façades oui s'il vous plaît moi je ne m'inscris pas dans cette vision normative de l'état et institutionnaliste du pouvoir parce que là je suis en face d'un juriste moi je m'inscris dans cette vision qui nous permet d'évaluer l'écart entre le règle ce qui a été prévu et le fait sur terrain maintenant juste sur base de cet écart je fais juste mes analyses et je fais des projections voilà pourquoi je vous dis là je parle de fait je parle de fait et je m'inscris dans mon corps d'un sociologue politique donc je vais vraiment je vais plus analyser dans cette optique là loin loin de ce qui devrait être mais parler de c'est ni qui a non voilà donc je suis un soutien congolais je maîtrise bien c'est donc je fais allusion voilà nous avons Félix Antoine Tusekedi il est temps maintenant là juste de faire la comparaison Félix Antoine Tusekedi arrive au pouvoir par le biais d'un putsch électoral liberté liberté individuelle liberté d'expression la presse à un certain moment et misez-les je crois bien le rapport de l'EGED Tusekedi Tusekedi le rapport de l'EGED en témoigne mais s'il faut faire les rapports je dirais en tout cas je suis du nouvel élan je suis de l'opposition mais en tout cas on ne peut pas comparer en termes en termes de libertés fondamentales en termes de droits de l'homme tu sais qu'il dit Kabila non on ne peut pas les comparer tu sais qu'il dit comme tout c'est le bon élève c'est quand même un bon élève par rapport à Kabila c'est un bon élève de Kabila oui moi je dirais n'oublions pas qu'il sort d'une école d'une école on doit quand même être reconnaissant il sort d'une école où on lui a quand même on sent quand même même dans sa rhétorique dans sa gouvernance pendant son règne s'il faut parler de certaines questions liées pratiquement parce que les droits de l'homme vont au delà au delà de ce que nous évoquons ici d'accord nous sommes un pays où on a des ressources inouïes dont la répartition pose problème même les peuples qui vivent sur le mine d'or d'accord et pauvres ces peuples ces peuples-là vivent dans des conditions de précarité la plus créante mais je dirais entre Tshisekedi et Kabila en tout cas je préfère vivre encore sous Tshisekedi cette dictature de Tshisekedi que celle de Kabila celle de Kabila il y avait assez d'atrocités en tout cas c'était vraiment de l'animosité d'accord donc en tout cas là je suis clair dans ce que je dis merci maître Richard Bondo vous avez suivi votre co-débatteur qui parle des deux dictateurs mais il choisit le moins mauvais qui est vous savez Dan ça nous fait rire certes mais quand ça sort de la bouche d'un professeur d'université c'est dramatique pourquoi dramatique son président du parti ancien premier ministre de Kabila sous lui à Kampala un certain 23 mars signe l'accord avec les agresseurs rwandais en 2009 en 2009 pour les intégrer dans nos forces de sécurité et de défense c'est ça l'accord qui donne naissance au M23 qui n'a jamais été respecté à la lettre comme le disent les rebelles les agresseurs rwandais moi je ne les appelle pas les rebelles c'est les agresseurs rwandais c'est un contingent de l'armée rwandaise sur notre territoire Mouzito premier ministre premier ministre en 2009 au mois de mars il fait signer cet accord là avec qui avec des gens qui violent les femmes sur notre territoire qui égorgent nos enfants qui éventent les grossesses pour exterminer pratiquement nos compatriotes de l'Est ça c'est son président du parti jadis ou alors premier ministre chef du gouvernement qui obéissait à l'ordre de qui de Joseph Kabila disons c'est lui que nous appelons Joseph Kabila né hypodite kanambe né hypodite kanambe comme vous l'avez dit d'accord oui 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 ce n'est pas moi c'est lui dans l'accord de paix dans la région des grands lacs j'ai le texte et je le garde précieusement le jour il cherchera je veux le produire voilà comment la science sans conscience crétinise l'homme imbécilise le congolais parce que je ne peux pas moi professeur d'université un peu de modération taxer un peu de modération taxer Félix Tshisekedi de dictature où trouvons-nous la dictature dans l'administration Tshisekedi parce que Mouzit tout premier ministre chef du gouvernement de Kabila était incapable de gérer en tant que chef du gouvernement parce que l'oumanou directeur de cabinet venait alors lui avait retiré la signature il ne pouvait plus engager l'état congolais lui premier ministre tout était dicté par si ce n'est pas l'oumanou c'est Kabila lui-même et ça Mouzit le sait là où il est ce que je dis est vrai si le professeur était comme le disait Claude Lévi-Strauss le grand anthropologue feu le grand anthropologue français Claude Lévi-Strauss dans sa théorie de l'observation participante si le professeur était avisé à l'époque il aurait compris que son chef du parti n'était qu'un garçon de course de Kabila c'est très fort ça non c'est pas fort ce que je dis est vrai un premier ministre quand même dit à diriger oui mais le directeur de cabinet l'oumanou le professeur l'oumanou il est parlementaire maintenant là il nous écoute qu'il vienne de mentir sur votre plateau moi présent nous affronter ou que Mouzitu lui-même vienne Mouzitu était sevré de sa signature en tant que premier ministre du gouvernement quand on viole nos mamans à l'Est lui ne s'est pas gêné de dire aller signer avec le M23 leur intégration disons avec les agresseurs rwandais leur intégration dans nos forces de sécurité de défense malgré le fait qu'il soit et c'est pour cela que sous ce régime là mais il dit aussi il a contribué tout à fait mais il dit aussi que oui tu sais qu'il dit c'est le fruit d'un putsch il a utilisé les concepts de putsch vous savez c'est pour cela que j'ai j'ai pitié pour nos enfants qui sont formés maintenant surtout de votre génération vous avez une race des professeurs qui semblent avoir troqué la science à l'indignité là c'est quand même très fort parce que vous savez la science sans conscience Rabelais le dit n'est que ruine de l'âme mais le professeur ruine son âme maintenant sur ce plateau à traiter Tiseguedi de dictateur tout en ajoutant un bémol et qu'il préférerait Tiseguedi serait le moindre mal mais est-ce qu'il y a une dictature acceptable et une dictature non acceptable c'est-à-dire Tiseguedi n'est pas dictateur parce qu'il tolère leurs bêtises par exemple Mouzito avait dit qu'il ferait tout pour empêcher Tiseguedi de gouverner et ce qui arrive à l'est est-ce que Mouzito n'est pas dedans c'est une question qu'on se pose oui parce que d'un il ne faudrait pas que lorsque Tiseguedi est en train de gagner la guerre à l'est que ce monsieur de Mouzito commence à faire des beaux yeux vers notre administration pour dire qu'il prenait un peu distance vis-à-vis de son colistier l'autre Fayoul oui Martin oui oui celui que vous appelez Fayoul mais dont le nom serait autre chose que celui-là et dont les origines congolaises sont encore douteuses parce qu'il a il a été au Bandound sans indiquer son village sans indiquer sa famille sans indiquer sa généalogie d'accord maître nous allons revenir vers vous j'aimerais quand même écouter le prof parce que le maître ne comprend pas comment vous il l'a dit comment vous avancez des choses qui ne peuvent pas être qui ne cadrent pas avec la science vous avez dit que Tisekedi est bénéficiaire d'un putsch aussi la dictature quels sont les éléments qui montrent que Tisekedi est bénéficiaire d'un putsch il est aussi dictateur parce que la dictature on peut la lire à travers quelques faits politiques qu'est-ce qui démontrerait que Tisekedi est un dictateur qui laisserait bénéficiaire d'un putsch merci pour ta question juste d'abord je vais tenter un peu de réagir par rapport à certains propos tenis par mon très cher maître en parlant je crois bien de de Kabila de rapport Kabila Mozito vous savez il y a des matières il y a des questions de souveraineté diplomatie sécurité voire même juste à la monnaie dans une coalition qui relève plus du président de la république parce que n'oublions pas que les pouvoirs et d'attribution et peu importe ce que vous appelez le régime en RDC ou en Afrique je crois bien nos régimes s'inscrivent dans ce que nous appelons les néo présidentialismes où il y a plus une déviance du système présidentiel qui tire pratiquement son origine des Etats-Unis d'Amérique et s'ajoutant c'est là aujourd'hui l'ère particratique de la démocratie je pense que lui-même a parlé de ses rôles joués par les directeurs de cabinet qui va même empêcher un premier ministre à bien jouer son rôle à l'époque il y avait même une note interdisant une décision interdisant pratiquement à son excellence le monsieur Mouzitu a effectué certaines dépenses donc c'est là déjà mais ramène il a lui-même donné la réponse pourquoi c'est parce que en son temps Mouzitu arrive au pouvoir Mouzitu va non seulement payer la dette payer la dette congolaise mais également il va il va il va pratiquement augmenter les émoluments et tout ça donc juste en global on peut parler de quoi des salaires pour que les gens comprennent des salaires pratiquement des fonctionnaires de l'état des agents fonctionnaires de l'état de magistrats de médecins et de nos professeurs il va nous ramener de moins de 700 dollars à 2100 dollars il va pratiquement construire les différentes chites différents barrages dans le chite des kakokobola et autres chites le 5 Mouzitu et celui d'ailleurs je crois bien récemment ici messieurs le chef de l'état de la réconnu en disant qu'on doit on doit imiter cette période la bonne période sous Kabila juste il en dit que la période où Mouzitu était premier ministre n'il n'ignore ce que Mouzitu a pu réaliser à la tête du pays et vraiment je crois bien l'inventivité dans sa gouvernance en parlant de ce qui se passe aujourd'hui vous m'avez dit juste allons sur terrain de fait aujourd'hui nous assistons à une arrestation où on vous dit un vice-président de l'ensemble un ancien vice-président de l'ensemble national prédopité national va se retrouver à Makala avec ses immunités avec ses immunités je ne sais pas là si c'est là nous ramène à un état de droit un ancien premier vice-président un ancien et puis d'hôpité actuellement va se retrouver à Makala avec ses immunités il y a différentes arrestations ici vous avez connu celle le ministère public a parlé de flagrance il y aurait flagrance il y aurait flagrance je pense aujourd'hui ils viennent ils viennent de rectifier les turs pendant que le ministère public parlait de la flagrance on a vu l'ensemble national inviter monsieur Kabound à venir pour tenter un peu d'abord d'enlever ses immunités je pense c'est pratiquement c'est une confusion c'est une confusion et contradictoire aujourd'hui ils ont compris que ils ont fini par réquiller les cas sont légers dans le fait que Kabound vous avez vous avez eu les cas de le cas le ressent il ne s'agit pas du pouvoir judiciaire qui est indépendant du pouvoir politique parce que la justice est quand même indépendante du pouvoir politique quelle indépendance je vous ai parlé ici de la part de crassie à l'air qu'il est surtout juste dans le président dans les néoprésidentialistes magiques c'est quoi congolais ou africains tous les pouvoirs entre les mains tous les pouvoirs entre les mains dans la nuvédie pourquoi entre les mains dans la nuvédie vous avez aujourd'hui le parlement est inféodé à l'exécutif là c'est pas c'est pas pratiquement c'est pas tout simplement un RDC partout au monde aujourd'hui nous tendons vers 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 cela voilà pourquoi il est difficile aujourd'hui de vivre les motions de défiance et de de censure dans tous les gouvernements au monde dans toutes les démocraties même le vieil on a vu le ministre de l'économie qui est oui c'était juste un cas exceptionnel un cas exceptionnel un cas singulier mais je dirais c'était aussi une erreur politique je peux vous expliquer c'était une erreur politique de la part de l'union sacrée parce qu'aujourd'hui la coutume voudrait que l'on procède autrement autrement parce que bon je pense que c'est un cas isolé que je ne saurais pas pratiquement bien expliquer ici vous m'avez dit vous avez ces cas là vous avez récemment le cas le cas le plus médiatisé aujourd'hui c'est le cas de maman Marie Marie Massémi Marie je ne soutiens pas je ne soutiens pas les fonds de maman Marie parce que je suis congolais je suis enseignant je ne peux pas soutenir lorsque quelqu'un tient des propos injuriers à l'endroit d'un président et puis un neneu comme Moso un président d'une institution et du chef de l'état tu sais qu'elle dit et sa femme et sa femme je pense nous lui devons du respect moi je lui dis tu sais qu'elle dit c'est un neneu c'est un papa hier je vis sur les réseaux sociaux il a même sa fille se mariée donc on lui a quand même du respect là sur le je ne suis pas dans le fond mais dans la forme la procédure n'a pas été respectée et c'est là c'est là c'est pratiquement c'est un cas parmi tant d'autres on a connu des arrestations le cas du conseiller spécial du chef de l'état Béat soit bien François Béat vice de procédure vous avez eu le cas de notre frère ici Jimmy Kitengue qui va passer son temps les deux vont passer Jimmy Kitengue François Béat ont passé Jimmy Kitengue plus de 10 jours dans dans les couloirs de la mer pendant que en prenant le pouvoir 30 secondes le chef de l'état avait promis à la population congolaise qu'il ferait de quoi de son milieu il fera tout pour fermer tous les cachots clandestins de la nerf mais aujourd'hui ces cachots fonctionnent à merveille il y a des cas les cas sont légers les cas sont légers de violation des droits de l'homme de violation des droits humains même dans nos cités dans nos cités donc les cas même quand vous prenez la manière dont juste dont les fonctionnaires sont traités aujourd'hui merci bon lorsque vous parlez vous avez un dernier cas je vous donne un dernier cas le pays vient de réaliser des performances sur le plan fiscal en principe on devrait procéder à l'élaboration d'un budget rectificatif pour utiliser ce que nous avons comme surplus mais c'est surplus aujourd'hui sans autorisation du parlement le gouvernement commence à dilapider à dilapider pratiquement l'argent l'argent du contribuable congolais cela nous ramène où cela explique ces non-respect de droit merci beaucoup professeur Edieni maître Bondo je vous pose aussi cette question là il a parlé de dictature il a donné des preuves des éléments qui démontrent que nous sommes bel et bien que nous serions dans une dictature il parle d'une justice aux ordres d'un parlement aux ordres quand il parle d'un parlement aux ordres il fait référence à l'affaire Kabound un député national qui serait encore porteur des immunités mais qui est incarcéré la vice de procédure dans l'affaire Jimmy Kitengue maman, mami, mari misé, misé selon certaines informations qui auraient été qui étaient arrêtées chez elle à la maison à partir de 3h du matin il a dit que les cas sont légion il savait monsieur Tissékedi le président Tissékedi n'est-il pas en train de faire ce qu'il dénonçait hier sous Kabila vous savez nous sommes je vais chez les penseurs de l'état de droit j'en cite un John Locke John Locke définit l'état de droit comme celui dans lequel nul n'est au-dessus de la loi c'est dans cet état là que la force est à la loi il ne règne pas dans l'état de droit la loi de la force mais la force de la loi de la loi lorsque vous prenez notre constitution les articles 22 23 24 circonscrivent l'exercice de tous nos droits en vous disant sous réserve du respect de l'ordre public de la loi de bonne mœurs et des droits d'autrui c'est à dire j'ai la liberté de parler sur votre plateau mais comme ce plateau appartient à Congo je ne peux pas après l'émission casser votre tableau votre plateau ici parce que j'ai la liberté de m'exprimer chez vous quoi voilà pourquoi je dis l'état de droit selon John Locke qui rejoignait parce que nous sommes du 17ème siècle qui rejoignait Thomas Hobbes dans le Léviathan dans le Léviathan Thomas Hobbes définit l'état comme le souverain absolu auquel tout le monde obéit mais en allant avec l'appui de l'étranger Fayou vous êtes un avocat maître oui je sais ce que je dis et je pèse mes mots c'est un étranger c'est pas un Congolais non vous dites moi toi tu y as un chez toi tu y as un village mais tu ne peux pas comme ça comme Mersi Sédek on ne connait ni ton origine ni ta provenance tu dis que tu es du Congo central Amba Zangong on ne te connait pas Amadimba on ne te connait pas jusqu'à Mwanda là-bas on ne connait pas ton village on ne te connait pas tu es du Congo central d'où parce que moi je peux te dire te donner mon arbre généalogique je peux te dire je suis je suis Ngoïmoana Moukodila de Bakwakalongi territoire de Tchilingue province Kassahiri-Oriata mais celui-là on ne connait pas d'où il est venu alors il vient dresser nos mamans contre leurs enfants alors nous cette maman est-ce qu'il fallait l'arrêter chez elle 4 ou 3 heures du matin bon ça c'est l'exagération de vous la presse c'est le jour on est allé la prendre pendant le jour c'était pas la nuit on est allé la prendre pour lui dire mais maman vient un peu nous expliquer et elle est allée expliquer et c'était l'étranger et puis le lendemain de sa libération vous savez l'étranger parce qu'il est fauché Mouzite ne fournit plus l'argent ni Kabila non plus c'est lui que nous appelons Kabila son bailleur de fonds tout est c'est vrai là-bas on a coupé la bourse maintenant qu'est-ce qu'il faut faire il faut rançonner le premier acte rançonner la première dame montons la maman là la première dame on va la recevoir mais comme Olomide avait dit alors la maman arrive là-bas avant de se séparer la vénéreuse première dame sur la place publique oui oui la vénéreuse première dame dit bon maman bon on a mis ici bon je vois moi dans le beau le temps où les cas qui sont à la police tout ça bon un professeur d'université son collègue les nouveaux professeurs la nouvelle race des professeurs premier à descendre chez la maman par nangaye rançon mon cher pour aller faire vivre le fameux étranger faillou parce qu'il n'a plus d'argent nous avons compris que le type était vraiment un lazar même lazar n'était pas à ce niveau-là de pauvreté mais c'est vrai nous avons compris il a pris ses distances le bailleur de fonds est parti maintenant il faut utiliser même les pauvres c'est une question d'argent c'est une question d'argent la question de cabonde la question de cabonde non cabonde la procédure a été respectée le jury n'a pas répondu à l'invitation de Mbosso c'est à dire du bureau de l'assemblée l'effet des immunités a été décidé et le parquet autorisé par la cour de cassation de le mettre de le placer en détention préventive et comme l'article 76 de la procédure devant la cour de cassation en son dernier alinéa article 76 troisième alinéa c'est le dernier on dit la détention préventive est remplacée par la la résidence surveillée voilà qu'est-ce qui justifie le fait qu'il soit toujours détenu malgré mais la résidence surveillée on est en train de chercher ou de loger ce n'est pas parce que c'est décidé immédiatement on doit on doit trouver la résidence ce n'est la résidence c'est une variante de la détention préventive mais dans un lieu que le parquet c'est à dire le ministère public choisit pour vous loger et c'est comme ça que je crois que on est dans le processus de trouver un logement pour lui cela ne voudrait pas dire quand on dit à la résidence surveillée vous allez chez vous dans votre résidence comme il habite dans un quartier populaire Kingabwa on doit le sécuriser parce qu'on ne sait pas qui peut entrer du causé du tort et dire que c'est le pouvoir de Tshisekedi qui a fait ça je vais vous lire un résumé du rapport de Human Rights Watch 2021 Human Rights Watch déplore la répression dont subit toute personne qui critique le pouvoir Tshisekedi ça c'est une organisation internationale non non c'est des comédiens moi moi j'ai travaillé de 64 de 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 94 à 2020 j'ai travaillé comme défenseur des droits de l'homme avec Human Rights Watch là on a travaillé avec Madame Soyeux on a travaillé on a travaillé avec tous les grands défenseurs des droits de l'homme du monde mais ce sont des ONG qui font ça pour avoir des subsides parce que sans les rapports ils ne peuvent pas justifier les budgets annuels en termes de subsides qu'ils reçoivent de leurs états ou de leurs bailleurs de fonds voilà pourquoi je dis ce rapport n'est pas fiable parce que Tshisekedi n'a aucun détenu politique jusqu'à aujourd'hui celui dont nous parlons qui est en résidence surveillée c'est parce que il est allé au-delà des limites de l'acceptable d'accord alors je crois que nous n'avons pas à nous plaindre sous Tshisekedi qu'on est sous la dictature qu'on a tenté de sans convaincre le professeur alors que le professeur a comme art et métier de convaincre merci beaucoup maître Richard Bondo excusez-moi professeur Edieni vous dites que Tshisekedi est dans la dictature je veux vous rappeler quand même quelques faits qu'il a posés depuis qu'il est au pouvoir la libération des détenus politiques emprisonnés sous Kabila et les retours de certains exilés politiques qui sont revenus la libération de l'espace politique la liberté d'expression la lutte contre la corruption la diminution des arrestations drastiques de l'ANR et le droit de manifester pacifiquement désormais garantie comme le dit la constitution ce sont des éléments qui démontrent que Tshisekedi est un très bon élève mais pas un moins mauvais élève merci beaucoup ici on est en face on a des écoles différentes des arbres généalogiques politiques de la RDC vous savez moi je suis descendant de Lumumba Gizenga et aujourd'hui Mouzitu nous sommes de l'école des nationalistes des gens qui prennent les bonnes valeurs qui prennent les valeurs donc les valeurs qui construisent pratiquement la nation les bonnes alors mais en face de moi je suis juste en face d'une école cette école qui entraîne aujourd'hui cette opposition des violences d'ensilte parce que c'est cette école hier qui a présenté en fait qui a caricaturé Joseph Kabila étranger comme il dit là je ne sais pas Hippolyte Kanambe tout ça tout ça mais après que Joseph Kabila ait servi sur un plateau d'or cette école le pouvoir directement la rhétorique avait complètement changé c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez dire pas là je vais dire je suis en face de l'école tu sais qu'est dit cette école qui imprime la violence qui imprime l'ensilte qui valorise voilà pourquoi même quand vous parlez de ma marie allez-y allez-y lire vous allez vous rendre compte que soutenir ma marie ma marie est de l'école de l'école de cette école de cette opposition d'ensilte voilà pourquoi on vous présente base et souveraine base c'est lorsqu'on veut on veut réaliser le deal avec Kabila là on parle de la base vous parlez juste de Fayoulou non non Fayoulou étranger comme hier vous avez juste peint un tableau présentant les autres comme étant étrangers aujourd'hui Fayoulou étranger Fayoulou le mondia mais je vous dirais Fayoulou était le candidat le plus riche en 2018 Fayoulou je crois bien aucun candidat plus risque Bemba plus risque Katumbi plus risque Bemba n'était pas candidat Katumbi non plus Katumbi était prétendant de 2008 plus risque Kameret oui Katumbi Kameret n'était pas candidat juste était le plus risque de candidat vous prenez d'abord sa résidence de le coiffard d'un house allez-y voir mais rien papa le monsieur dont vous présentez c'est quand même mendiant mais c'est un ancien un ancien cadre des souhaités des multinationales Matungulu avait dit que c'était un pompiste merci Matungulu qui était d'ailleurs qui était son bailleur de campagne merci avait dit que c'était un pompiste ok mais il voulait se jouer de la science de la science de Matungulu s'il vous plaît il voulait se moquer de Matungulu Matungulu a dit mais moi la professeure d'université en face d'un pompiste il n'y a pas match s'il vous plaît oui ça c'est Matungulu c'est pompiste c'est pompiste là à Fadenhauser Fadenhauser non non est pratiquement sa propriété au delà de cela il fut député depuis 2000 2006 donc je vous non 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 parlons quand même de celui là parce que vous vous semblez le minimiser candidat président de la république il faut juste respecter respecter ce peuple qui là est les V assurants là il faut le respecter le peuple là ne restons pas il n'a pas été ne restons pas ne restons pas sur le débat des hommes Jean Santini Santini a parlé Santini a parlé vous savez en parlant de la science sans conscience moi j'aime plus juste Santini Santini c'est mon confrère Santini il y a son livre dans mes rayons ces imbéciles qui nous gouvernent et aujourd'hui je crois bien on est vraiment nous vivons les nivellements par le bas parce que lorsqu'on veut rendre subjectif le débat s'attaquer aux hommes moi je ne fais pas le débat des hommes je ne fais pas juste le débat des hommes moi je suis dans le principe je suis dans le principe je parle pratiquement s'il faut critiquer je présente juste des contre-propositions donc je ne suis pas là pour parler pour minimiser les autres non ça c'est c'est une école je ne sais pas qu'est-ce que vous léguer aux générations futures en ayant une telle rhétorique une rhétorique qui s'éveille je dirais paix démocratique je ne sais pas qu'est-ce que vous léguer aux générations futures ma mari est pratiquement je dirais serrée de votre génération mais si nous déplorons aujourd'hui la rhétorique je dirais irrespectueuse de ma mari mais lorsque ces de sa génération tiennent des propos pareils je me dis où en sommes-nous qu'est-ce que vous nous apprenez je ne sais pas qu'est-ce que vous nous apprenez on a respecté beaucoup on respecte beaucoup normalement mais on est contre ceux qui l'instrumentalisent notamment l'étranger qui est derrière s'il vous plaît merci pour l'étranger oui juste vous savez rien que la manière dont vous avez juste vous avez la majorité avec cette transmonce qu'il y a eu sous ce que c'est qu'elle dit on vous dit vous avez eu le palisade des autres et un député coûterait aujourd'hui 100 des denunions sacrées coûterait 135 000 dollars ce que le palisade des autres et comment comment ils ont pu l'obtenir comment ils ont pu l'obtenir je pense que c'est ça la démocratie je ne sais pas si c'est ça réellement la démocratie en parlant de la corruption mais aujourd'hui nous sommes dans une gouvernementalité réellement du ventre parce que je vous ai cité un dernier fait ici on devrait juste avoir un collectif budgétaire on n'en a pas et comment vous allez juste utiliser l'argent du contribuable congolais sans l'autorisation du parlement comment expliquez-vous vous avez salué le fait que les régies financières ont mobilisé suffisamment on est congolais on a salué on a salué pratiquement les performances maintenant nous demandons au gouvernement de pouvoir respecter la règle à la matière pouvoir la respecter parce qu'après à la fin comment on fera les additions des décomptes lorsque les services n'ont pas été comptabilisés ou n'ont pas été juste utilisé sans l'autorisation du parlement je me pose des questions la cour des comptes vient d'être activée vous allez parler dans une étrange vous parlez de la question de la gestion de la républica par Philippe Tissékédi restons-y particulièrement une gestion une gestion tentée de d'irrégularité hier on a connu le procès sans jour les incongrités du projet tu les gélous aujourd'hui on est dans les 145 territoires où ces régimes qui ne s'exportent pas des pavanés va encore le président l'institution président de la république va récupérer récupérer les projets de 145 jours vous suivez ce qu'on nous a présenté pour les confier aux catholiques tout ça tantôt on nous parlait du ministre Guy Luano après on a parlé de celui du plan et aujourd'hui c'est le président ou juste la présidence comme administration qui récupère le projet on a connu on a connu on ne sait pas il ne tire pas il ne tire pas de leçon hier 100 jours c'était juste ils ont boussier l'argent de l'état inutilement on a connu un procès aujourd'hui la république a perdu l'argent a été récupéré selon le ministre de la communication selon le ministre de la communication je vous dis Patrick Mouyaya papa je vais revenir à vous mettre ok merci d'ici là maître Richard Bondo la gestion de la chose publique la gestion de la républica il y a beaucoup de projets qui ont été lancés l'évaluation la présentation la réalisation n'ont pas été la restitution à la population n'a pas été faite projet Tchilé Jélou projet 100 jours tous ces vastes projets aujourd'hui on ne sait pas ces millions de Congolais où est-ce qu'ils ils sont destinés pour les 100 jours il y a eu détournement mais pour le reste sur terrain on vit la réalisation de tous ces projets et Tchilé Jélou les 145 territoires sans zéro 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 trou à Kinshasa il y a beaucoup d'artères si vous vous promenez par exemple en Guiringuer ou partout là les routes sont réfectionnées toutes les artères et puis Tchilé Jélou lorsque vous allez dans les zones comme Kimban Seke Maluku Tchilé Jélou et là les populations vivent la réalisation restons sur le cas de 100 jours vous avez répondu qu'il y a eu le détournement il faut qu'il y ait des gens qui répondent de ce détournement logiquement dans les droits 100 jours il y a détournement il faut que les détourneurs soient condamnés ils ont été condamnés mais curieusement à quitter après parce que la justice pose problème la justice pose problème vous savez chez nous il y a la séparation des pouvoirs ce qu'il y a en tant que démocrate ne peut pas être en même temps juge parlementaire le problème c'est que le parlement ne semble pas jouer son véritable rôle de contrôler ce qui se fait au gouvernement parce que lorsque le professeur je parle de correctif budgétaire mais lorsque l'autorité budgétaire qui s'appelle le parlement ne fait rien moi je ne sais pas qui est l'auteur d'une infraction qui va se constituer prévenue je ne vois pas quelqu'un qui a volé qui va dans un commissariat et dit je viens de voler il faut que le parlement contrôle exerce ses prérogatives de contrôler l'exécutif si le parlement use de ses pouvoirs de ses prérogatives je crois que nous aurions réellement atteint dans une certaine mesure dans le discours de Kabunt le 18 juillet dernier il parlait de la justice le bénéfice de la démocratie il parlait d'un régime des jusseurs les gens qui s'accaparent les biens de l'état eux-mêmes à ce niveau-là depuis que le président Tiseguedi a toujours décrit le fait que les institutions sont budgétivores sont budgétivores mais sous le terrain il n'y a rien qui est fait les fonctionnaires touchent un salaire minable comparé au oui oui mais vous savez pourquoi pourquoi ça traîne non non aujourd'hui parce que monsieur Kabunda accuse des dirigeants de jouisseurs et lui était dirigeant parce que deuxième personnalité de l'Assemblée nationale donc comme lui a vécu cette jouissance il faut maintenant qu'il est aux arrêts qu'il lise au juge comment cette jouissance se fait-elle qui en sont les les jouisseurs et comment par quoi ils ont les indices sérieux de jouissance ça c'est Kabunda qui va nous le dire ce n'est pas sur ce plateau parce que nous nous ne sommes pas dans les institutions qu'on accuse de jouisseurs mais vous conviendrez avec moi qu'il y a les institutions sont extrêmement budgétivores l'institution nationale présidence parlement gouvernement ce sont des institutions très budgétivores là vous oui ça je sais que lui-même le président l'a reconnu nous ne pouvons pas dire non mais il y a quand même le contrôleur de budget qu'on appelle le parlement mais comment ce parlement peut-il voter un budget qui accorde comment ce parlement vote-il un budget qui confère beaucoup d'avantages aux institutions comment vote-il ce projet du gouvernement là non je crois que nous avons maintenant un atout c'est la cour des comptes l'IGF a montré suffisamment ses limites il est dans sa finitude maintenant et c'est pour cela qu'avec l'avènement de la cour des comptes les nouveaux magistrats membres de la cour des comptes nous pourrons espérer d'accord je vais vous lire juste une petite note vous allez réagir pendant une minute je vous donne la parole au prof l'IGF est un service public de l'état quel que soit le noble travail que ce service d'audit supérieur du gouvernement perpètre il n'a aucunement droit à la publicité ça c'est sûr c'est une déviation oui moi je suis d'accord avec lui l'IGF ne doit pas être spectaculaire ce qu'il fait il doit d'abord l'amener au niveau du président de la république et c'est le président qui amène ça au sein du gouvernement et le gouvernement décide d'activer la justice s'il y a des détournements parce que là je finalise vous voyez l'IGF sur Bucangalonzo dans sa précipitation a induit même le procureur général en erreur pour libérer l'infraction de détournement c'est à dire du chef de l'article violation de l'article 145 du code pénal livre 2 alors qu'il s'agit de pillage selon l'article 56 de la constitution et quand il y a pillage perpétré par une personnalité investie d'autorité publique comme un ancien premier ministre ou un premier ministre c'est la haute trahison donc c'est par IGF que l'erreur a été irriguée dans les neurones de tout le monde qu'il s'agissait d'un détournement non il s'agit d'un pillage mais pillage qualifié à l'article 57 de la constitution comme haute trahison et c'est sur pied de l'infraction de haute trahison punie par l'article 75 de la loi organique de l'accord constitutionnel de la peine à perpétuité que ma tata devra être poursuivie c'est ça je dis l'IGF doit faire dans l'anonymat son travail c'est ça le professionnalisme d'accord maître Richard Bondo professeur Edieni la même question la question de l'IGF l'IGF aujourd'hui qui bénéficie d'une popularité au niveau national Jules Alinguete la population certains pensent qu'Alingete fait très bien son travail que pensez-vous de la gestion de l'IGF sous Tshisekedi bon je pense que gouverner c'est juste c'est 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 fixant un but à réaliser des objectifs spécifiques et opérationnels en fonction de vos moyens et c'est là c'est là c'est là vous oblige à une évaluation permanente en amour tout comme en avalé pendant et c'est à ce niveau là qu'intervient l'IGF ou soit la cour des comptes donc dans l'évaluation parce que lorsque vous savez il y a une différence entre ce que fait le parlement et la cour des comptes et l'IGF parce que le parlement c'est les contrôles par contre l'évaluation va au-delà du contrôle les contrôles les contrôles c'est un élément de l'évaluation là c'est juste c'est ce que les gens doivent comprendre vous savez on ne peut pas on ne peut pas je dirais éradiquer ces fléaux qui gangrènent notre société depuis la nuit des temps qui est la corruption les détournements et tout ce qui va avec sans une évaluation permanente un contrôle efficace vous parlez de l'IGF cher maître à parler pratiquement du parlement moi je pense que l'inefficacité aujourd'hui du contrôle parlementaire serait un stratagème un stratagème depuis la nuit des temps pour pouvoir permettre aux politiques d'attendre de réaliser son enjeu qui est pratiquement les pouvoirs parce que lorsqu'on ne contrôle pas ça permet on a pratiquement parlé du collectif budgétaire que l'on ne sait pas avoir jusqu'à présent ça devient maintenant une marge de manœuvre pour l'exécutif et ce surplus de la rente permet permet au pouvoir d'entretenir ces réseaux notamment vous avez les journalistes les hauts fonctionnaires et magistrats vous avez bon je dirais donc les avocats la presse bon donc voilà pourquoi je dis chez nous on doit on doit vraiment lorsqu'on veut lorsqu'on veut s'inscrire dans cette logique de la gestion des états modernes on doit on doit aussi avoir non seulement non seulement la lettre mais également l'esprit chez nous on a la lettre mais l'esprit l'esprit semble un peu nous échapper l'UGF au départ je dirais moi j'ai toujours salué l'action de l'UGF toujours salué cette action devient de plus en plus spectaculaire vous savez aujourd'hui s'il y a une institution qui est vraiment au sommet au sommet dans nos publicités chansons par-ci par-là on chante Kofiolomide tel comédien tel réalise c'est bien de conscientiser mais lorsqu'on est on est un organe de contrôle on a besoin de résultats on a besoin de résultats quand l'UGF dit que l'argent qui a été alloué au concert serait excessif au concert de Wenge 586 000 dollars seraient excessifs ce sont des faits qu'il faut saluer quand même bon serait excessif oui je pense que vous savez nous disons trop de contrôle tu les contrôles trop de contrôle tu les contrôles nous sommes dans une corruption endémique oui on est dans une corruption endémique vous savez il faut une action avec une certaine intelligibilité sociale lorsque vous ajustez parce que même moi un certain moi je me dis on commence un peu voilà réhabilitons pratiquement la cour des comptes parce que la cour des comptes peut encore nous aider parce que vous savez le tas de droits marche avec les contrôles pas l'évaluation s'agisse de l'état de droit c'est tout en matière de finances en matière de finances c'est pratiquement c'est une matière sensible une matière sensible si aujourd'hui la rapine congolaise la rapine congolaise c'est que les congolons voulaient en placer juste à l'extérieur c'est parce qu'il n'y avait pas de contrôle or cette rapine là on n'aurait même pas besoin des aides et quoi là rien que notre rapine pouvait booster l'économie l'économie nationale mais parce que il n'y a pas de contrôle je dis sur ces points là j'appuie s'il faut réhabiliter la cour des comptes je suis d'accord mais mon co-débatteur a dit ceci j'ai les gélous qui m'entraient je vous dis qui m'entraient n'a aucun ouvrage jusqu'à présent c'est-il les gélous zéro trou même zéro trou qui m'entraient qui n'en a pas il y a des routes qui sont en train d'être qui seraient s'il vous plaît moi je suis à qui m'entraient j'habite là je suis là je suis là tous les jours sont avancées j'ai dit aucun vous connaissez la route Mokali la route Ndoko il n'y a pas les routes intermédiaires à Kimbate il n'y en a pas Kimbate qui est pratiquement la commune oubliée la commune oubliée par le gouvernement tant national que provincial voilà pourquoi nous demandons à ceux qui nous gouvernent parce que nous nous sommes là nous demandons à ceux qui nous gouvernent d'insérer Kimbate dans leur projet dans leur plan ça va encore ça va vraiment aucun projet de gouvernement réalisé Kimbate je vous dis vrai rien je dis rien mais le député national Kalongi vous demand Kalongi non là vous parlez vous parlez d'un télé vous parlez d'un télé ce n'est pas c'est pas Kimbate là c'est un télé route terre jaune c'est un télé là c'est pas Kimbate d'accord merci on va prendre un autre aspect l'aspect de la sécurité dans l'est comme vous le savez des dizaines des centaines des centaines d'hommes de militaires burundais ont franchi ont été déployés dans l'est le RDC dans les cadres de l'EAC pour justement lutter contre les groupes armés maître Richard Bondo comment réussissez-vous à ce diplôme d'un contingent moi je ne suis pas d'accord nous devons faire confiance à nos forces armées nous devons recruter des jeunes bras au sein de nos forces armées et de nos forces de défense nous sommes plus peuplés que ces petits pays là je connais bien le Burundi c'est à peine quelques 10 millions d'habitants pas même la ville de Kinshasa la population de la ville de Kinshasa est-ce que nous pouvons pas avoir autant des militaires pour nous sécuriser nous-mêmes parce que le régime de 18 d'abord la fdl a fait de James Kabarebe notre chef d'état-major général un Rwandais un Rwandais qui était chez lui chef d'état-major chez nous chef d'état-major et il nous a laissé une armée infiltrée à un degré inimaginable celui qui arrive et qui a passé 18 ans comme il était le préfet de Kagame a pratiquement ratatiné le pays c'est-à-dire quoi ? c'est-à-dire il a détruit et déconstruit notre pays c'est pour cela que pour le reconstruire moi je ne vois pas comment nous pouvons utiliser les mêmes méthodes d'un mixage non d'appui d'une armée étrangère à nos forces armées non je suis contre parce que ils viennent soutenir non mais ces gens-là pendant au lieu de s'attaquer au groupe rebelle il y a des minerais dans le sud qui vaut ils savent où se trouvent ces minerais il y a nos usines notamment la sucrerie de Kiliba ils peuvent l'occuper pendant un temps soi-disant qu'ils gèrent et l'exportation du sucre sans payer les assises chez nous parce que c'est pratiquement les forces armées burundaises qui vont gérer cela même si l'on dit que ce sera sous le commandement de nos forces armées mais ces gens ils vont prendre toute leur liberté et on va dire bon comme ce sont nos partenaires on peut leur accorder des quartiers et ces quartiers-là c'est des pans entiers de notre territoire moi je crois que nous devons tout faire pour vous craignez vous craignez concrètement c'est quoi par l'arrivée de ces forces c'est encore les ils vont nous laisser leurs militaires ici comme Congolais demain et nous aurons encore des problèmes comment répondez-vous à Denis Moukoué qui dit le déploiement du contingent de l'EAC démontre l'échec de la diplomatie une humiliation de plus pour notre nation mettons fin à l'externalisation de la sécurité par des états déstabilisateurs et œuvrant à la réforme de notre armée pour la rendre professionnelle et opérationnelle vous savez si Moukoué qui était à la recherche de la professionnalisation de nos forces armées il n'utiliserait pas le viol comme fond de commerce comment ça le prix Nobel il le doit au viol c'est un apport considérable il a reçu plusieurs prix au niveau international au vol au viol c'est comme ça que les gens peuvent se faire se tailler une place au soleil sur le malheur et la misère de la majorité mais il combat ce mal il le combat il le combat pensez-vous quand il est à New York pendant qu'on viole quand il est à Stockholm pendant qu'on viole quand il est je ne sais où pendant qu'on viole sur le territoire c'est qu'il s'occupe sérieusement du viol c'est pour cela que moi je conclue notre prix Nobel de la paix aurait dû s'appeler prix Nobel du viol Edi Yenny professeur Edi Yenny la même question la question du déploiement d'un contingent bourrondais dans l'est de la république dans le cadre de l'EAC est-ce que ça peut résoudre tant soit peu la question de l'insécurité dans la partie est laissez-moi d'abord peindre un tableau je crois bien tout parle tout parlant du mercantilisme européen l'Europe en quête de matières premières l'or et l'argent quitte l'Europe va dans les Amériques avec Christophe Colomb et autres ils vont découvrir pratiquement de l'or et du cuivre c'est comme ça que les colonisations verront pratiquement les jours colonisation tout ça et à partir d'avec tout ce qui va avec nous sommes au 16e et 17e siècle ils vont pratiquement dominer les mondes en dominant les mondes les mercantilistes durant ceci un état ne se développe qu'aux deux pans des autres c'est comme ça que l'Europe va se développer aux deux pans d'autres continents va nous piller après on va connaître la première guerre mondiale dans la société des nations en 45 c'est juste la deuxième guerre mondiale il y a des grands vainqueurs il y a d'un côté l'occident et l'URSS donc les Etats-Unis et l'URSS ont créé l'ONI l'ONI qui s'est fait un instrument pour les les dominateurs à dominer davantage à nous à nous contrôler à piller nos ressources et à nous diviser d'où ils vont chercher à mettre des dirigeants à l'air solde des dirigeants marionnettes à l'air solde c'est dans cette optique que en 60 nous avons eu la Monique Monique qui va même participer à la déstabilisation de certains de nos leaders notamment Lumumba et après aujourd'hui vous avez juste la Monique depuis nos nanefs jusqu'à présent ça fait 23 ans avec deux effectifs que l'ONI n'a jamais connu dans un pays 23 000 hommes avec un budget colossal de 1 milliard 500 millions le mois et par an donc le plus grand budget un budget colossal que celui de l'armée congolaise mais pendant 23 ans qu'est-ce que la Monique a fait n'a pas produit de résultats escomptés nous sommes dans la sécurité pourquoi c'est parce que la Monique elle est produit entre les mains de finances la société des nations tout ce que vous voyez la société des nations ces chefs d'état sont manipulés par les finances par le multinational ces multinationales qui pensent que la guerre vaut mieux l'instabilité la guerre à l'est du pays que la paix pourquoi l'est du pays parce que présentement l'est du pays elle est Congo utile hier c'était sous la colonisation Équateur et Maïndomé là où vous avez trouvé le caoutchouc pendant la révolution cinématique en Europe et après cela s'est transformé au Kassai avec le diamant du sang et Katane avec le cuivre d'où ces sessions Katangais et ces sessions Kassayenne et aujourd'hui avec le monde a quitté la phase de la révolution industrielle on est maintenant dans la révolution de l'information dans la révolution digitale et dans cette révolution il y a des matières qui déterminent parce qu'à chaque révolution il y a des matières qui déterminent fortement la révolution vous avez les comolos tantaliques vous avez les combaltes toutes ces matières vous les retrouverez dans la partie est du pays donc pour les multinationales tant orientales qu'occidentales parce qu'à un certain moment on croit que les orientaux sont là c'est toujours ce capitalisme sauvage ils sont là pour exploiter nos ressources maintenant après avoir échoué avec l'ONI nous faisons appel aux forces sous-régionales mais il faut se poser la question ces forces sous-régionales d'abord sont des sous-traitants qui participent à l'instabilité de l'Est de notre pays via ces multinationales via ces états d'eux développés et ce sont ces états qui financent les opérations régionales et sous-régionales africaines ces mêmes états envoient nos voisins et ces voisins qui savent que nous ne pouvons nous développer vivre mieux qu'aux deux ponts de la RDC maintenant c'est une opportunité de sauter sur la RDC voilà pourquoi nous Nouvelle-Land et notre initiateur nous avons proposé au gouvernement de faire la guerre en Rwanda non seulement de faire la guerre mais on a connu cette performance fiscale finançons l'armée finançons l'achat de matériel de guerre finançons la formation réquittons des nouveaux militaires payons et essayons un peu d'osser le prix mes salaires de policiers renfonçons nos capacités vous savez lorsqu'on est un pays qui a des ressources comme la RDC les mercantilistes disent il nous faut un régime fort et il nous faut une armée pour se protéger vous savez le monde des états c'est pas un monde de bon voisinage non c'est juste un monde d'intérêt un monde de rapports de force les jours où il y a un principe que nous en sciences sociales nous parlons de l'équilibre des terres lorsque vous avez une armée lorsque vous avez aujourd'hui prénom vous avez l'armée nucléaire tous vos voisins ne vont pas baguiner ils savent que vous touchez vous touchez aux Etats-Unis vous touchez à la Russie vous avez s'attendez donc ce sont ces armes là qui créent l'équilibre l'équilibre des terres les jours où la RDC aura une armée responsable une armée forte nos voisins vont se terres donc nous sommes encore cet état faible avec cette armée j'ai aimé lorsqu'il a parlé de Thomas Hobbes avec le Leviathan le Leviathan juste ces contrats sociaux voudraient que vous ayez tout part de de la sécurisation de la population pour sécuriser la population il nous faut une armée donc en faisant appel à nos voisins qui viennent encore nous déstabiliser en tout cas j'ai dit non merci beaucoup professeur Edieni M. Richard Bondo en une minute pour finir pour finir je voudrais simplement remercier le professeur d'avoir été à la hauteur du débat par rapport à la défense de son président du parti Mouzito mais n'ayant moins je lui rappelle simplement que ce qu'il fait maintenant là c'est simplement un repentir parce que Mouzito était le premier à dire parce que Tshiseki est président eux dans leur camp de l'opposition ils feraient tout pour que le pays soit ingouvernable mais comme maintenant il quitte ce terrain pour rejoindre le camp de la patrie je crois que ce qui est mauvais c'est de persévérer dans l'erreur l'erreur est humaine et comme il fait un repentir je crois que nous allons lui accorder ce pardon mais qu'il quitte définitivement le camp anti-patrie où il se trouve encore parce que c'est un camp composé pour la plupart des étrangers ce qu'ils appellent le bloc patriotique il n'a rien de patriotique mesdames et messieurs c'est par cette note que nous nous quittons merci de nous avoir suivis on se retrouve demain avec même plaisir portez-vous bien sur CongoBuzz TV Sous-titrage ST' 501